Salut, suite de la matrice déchiffrée de Robert Duncan, vidéo numéro 7, chapitre, résonance de la polarité du spin électronique. Je me demande si on ne dit pas finalement la polarité de la résonance du spin électronique, ce n'est pas grave, on ne va pas en fabriquer ici à la maison, ce qui compte c'est de voir un petit peu les différents moyens. Donc dans cette technique d'imagerie, la polarité du spin est mesurée en la renversant, ceci fait en additionnant ou en soustrayant de l'énergie du système. L'énergie doit être conservée, selon la loi. Et donc un photon est transformé s'il descend à un niveau d'énergie plus bas de son spin. Il est chauffé lors du passage à un niveau d'énergie supérieur, qui va le préparer à une transition synchronisée. s'il allait à un niveau d'énergie plus bas. Oui quoi. Le corps électrique est modulé en passant d'état à état dans cette transition, à cause des variations du champ électrique local. Ce signal retour est produit et le très haut signal est exclu du bruit de fond des schémas de l'électro-encéphalogramme. Oui, le côté technique, là, vraiment. Un, je ne suis pas sûr que la traduction soit idéale, et de deux, comme je disais, on ne va pas le faire à la cuisine. La sensitivité est vraiment comme dans les films de science-fiction. Même le moindre nerf ou neurone qui fonctionne peut être discerné individuellement. Ça donne de nouvelles significations à l'espionnage des signaux. IRM, de manière très similaire à la manière dont l'imagerie magnétique travaille, avec le spin du noyau d'un atome, avec ses moments magnétiques. Il y aurait le besoin de deux champs différents électriques. Électriques, E and B, un champ, je ne sais pas, c'est la basique. L'imagerie traditionnelle radar, avec les radars à interférométrie, camouflés, dites scalaires. De façon à ce que les académies et les industries commerciales ne découvrent pas accidentellement à quel point la surveillance, cette milice pratique sur eux. Ainsi, l'énergie des radars fera des dommages moindres aux tissus humains et à l'environnement. Le concept non intuitif et intelligent de doubler la puissance sur une aire de surveillance a donné naissance aux radars invisibles. Si deux ou plus faisceaux tels qui pourraient être issus depuis l'Alaska et depuis Puerto Rico, si ces deux faisceaux convergeaient à un endroit du continent américain, les faisceaux soit doubleraient en intensité en construisant, en provoquant une interférence constructive ou s'annuleraient complètement en construisant une interférence destructive. Ceci dépendant si les ondes seraient en phase ou en opposition de phase l'une à l'autre. C'est un principe plus simple à comprendre. Les faisceaux ou les fronts de vagues d'une surface de surveillance sont indétectables par un observateur de ce point d'intérêt. Les fronts d'onde, les trains d'onde ne s'arrêtent pas. Ils continuent jusqu'à se réfléchir et provoquent des trajectoires qui pourront être récoltées par tout type de capteurs une fois que les trains d'onde auront dépassé le point à la fin des missions des autres faisceaux qui existent en tant que champs scalaire ou appelés communément les ondes gravitationnelles. Les ondes de gravité, les ondes gravitationnelles. Ah bon ? C'est le même terme en fait. Non, parce qu'il y avait une expérience qui avait montré qu'il n'y avait pas d'ondes gravitationnelles. Mais bon. Pas en tant que tel dû à une interaction de deux masses et alors qu'a priori on fait une interaction de chambres électromagnétiques on va pouvoir là par contre créer des ondes scalaires qui auront un effet gravitationnel si ça se trouve. Je ne sais pas trop, on verra. S'ils nous le disent. Je reprends. En plus le radar invisible nous donnerait l'impression que de l'apparition d'une énergie libre qui arriverait de nulle part ceci dû aux différences microscopiques des angles d'attaque des angles d'interférence. Ainsi en est-il de cette énergie psychique qui semble émaner des gens. C'est ce que le colonel Thomas Bearden appelait des machines à énergie libre. Les machines à énergie libre sont juste en train de créer la puissance de ces de ces franges destructives issues des radars puissants invisibles émetteurs. Le colonel Bearden disait récolter 75 watts d'énergie libre. J'ai entendu dire qu'il y avait 30 watts d'énergie dispersée depuis un corps humain ce qui est assez proche. Ce qui est en train de construire actuellement est un détecteur d'ondes gravitationnelles ou scalaire. il est intéressant de voir que sa recherche a été fondée par une compagnie qui revendique d'autres mécanismes d'action. Si cela serait-il considéré comme des fonds black budget des fonds secrets je me demande ce qu'en pensent ces investisseurs. Donc là il y a un diagramme dont je me demande quand même s'il n'existerait pas sur le donc je continue chapitre page 34 les ondes millimétriques les longueurs d'onde de l'infrarouge et visibles et l'imagerie satellite donc une de ces longueurs d'onde en infrarouge est visible. En fait ce sujet s'explique tout seul. Tout le monde a déjà vu l'incroyable système d'imagerie infrarouge des militaires ils peuvent voir des signatures de chaleur au travers des murs. Qu'est-ce que les maisons hantées, les fantômes, les abductions aliennes et le triangle des Bermudes ont en commun ? Rappelez-vous à quel point l'air devient électrifié avant l'apparition d'un fantôme ou d'un poltergeist et que sa représentation dans les films aurait pu être inspirée par le test de ses armes sur le public. Nous avons trouvé notre fantôme dans la machine Ghost in the Machine. Rappelez-vous à quel point les avions peuvent être abattus dans le triangle des Bermudes puisque leurs aiguilles des boussoles et les instruments de navigation deviennent folles. C'était des attaques à énergie dirigées depuis Puerto Rico et son radar, son champ de radar construit en 1959. Rappelez-vous tous ces shows montrant des perturbations radio et sur les véhicules juste avant un scénario d'abduction alien. Ce sont tous les mêmes trucs radar mais à différents degrés de mortalité d'efficience. Tous ces trucs sont produits par la même technologie et les mêmes criminels dans les malsains on va dire. Qui a donné un flingue aux chimpanzés qui sont les contrôleurs de ces chimpanzés ? Ce sont des traîtres de haut vol et ils devraient être pendis ainsi que l'indique la loi du pays pour avoir entraîné des chimpanzés à attaquer leur propre pays et à provoquer des guerres tout autour du monde. Le coût en termes de misère humaine pour maintenir une telle machine de mort en place est juste trop gros insécurisé effrayant les américains de ne pouvoir retrouver la sécurité. Voir la section sur la probabilité de pouvoir être tué par une machine américaine par rapport à celle de gouvernements étrangers de terroristes voire des requins ou même un éclair. la machine de guerre est supposée rendre la sécurité aux gens et c'est en fait statistiquement leur plus grosse menace. L'ignorance peut être une bénédiction mais ce que vous ne connaissez pas peut vous blesser quand même. Ignorer la menace n'en laisse pas le danger. chapitre sur le hacking de Van Eyck et le hacking du cerveau humain. Les hackers de computer trouveront toujours des moyens trouvent toujours des moyens pour zombifier autant de machines qu'ils puissent. cela signifie qu'ils peuvent trouver un moyen de hacker votre système et d'y installer des contrôles à distance des softwares de contrôle à distance en quelque sorte. Le programme militaire appelé zombie de 1 à 5 je suppose zombie 1 zombie 2 zombie 3 zombie 4 zombie 5 avait un but similaire. Ils voulaient être capables de hacker l'esprit des gens et de créer des zombies contrôlables à distance. Encar, ce n'est pas un film dont on est en train de détailler le pitch. Non, parce qu'on pourrait croire finalement. J'en ai vu un paquet de ces films. Enfin, pas tellement. Et en fait, il y a surtout un site dont je voulais parler qui s'appelle dataasilum.com donc d-a-t-a-a-s-y-l-u-m .com et qui détaille énormément de points de cette ambiance délicieuse de contrôle mental à distance entre autres et de d'horreurs diverses. Donc, c'est en anglais et l'avantage, c'est qu'il illustre souvent les sujets par de petits encarts de films traitant du sujet. dont ces films vous les avez assurément vus en français, traduits et donc qui pourraient suffire à vous rappeler ce dont ils parlent. Donc, on va parler des chemtrails, on va parler des caméras, on va parler des voix dans la tête, on va parler des sons, on va parler de énormément de choses sur ce site qui s'appelle donc, je rappelle, dataasilum.com et qui commence par une image sympathique du petit groupe qui amène Néo en ringue de nuit en suivant le lapin blanc si vous vous rappelez le début du film Matrix. Bien, je reprends. Ils ont réussi depuis 30 ans et la technologie est aujourd'hui proche de la perfection. Il y a un phénomène de harcèlement qui se passe aux Etats-Unis et autour de la planète. Vous pouvez lire le harcèlement terroriste aux Etats-Unis, un ouvrage pour avoir une autre perspective. Il y a trois sortes de harcèleurs dont un a été décrit par les documents issus de la loi sur la liberté d'information et qui décrit des programmes de harcèlement du gouvernement ou des gangs de gars ainsi qu'ils les appellent en argot. La CIA et d'autres agences entraînent leurs employés à des tactiques d'intimidation au travers et dans les Etats-Unis. Et c'est une forme d'harcèlement par des gangs terroristes, des membres de gangs terroristes. C'est un terrorisme par terreur de la douleur. La CIA a utilisé ces tactiques pour réussir à renverser des gouvernements et à intimider leurs leaders de nombreuses fois dans l'histoire. Le but second est d'introduire dans la programmation des sociétés que les agents du gouvernement qui les suivent sont fous. le discrédit d'un individu par divers moyens dont le chandage le rouler dans la boue ou le traité d'instabilité mentale a été une priorité hautement documentée par ces agences. Et les deux autres types de harcèlement sont plus flous et victimes de zombification. Le système global TAMI peut entrer en contact je suppose avec un esprit compatible et être instantanément capable de le manipuler à divers degrés dépendant de plusieurs facteurs. les pratiques agressives qu'ils pratiquent les pratiques agressives employées en influençant des gens près d'un individu ciblé leur permettre d'accéder à des informations qui ne sont pertinentes que pour eux comme dans des jeux d'espions. ces gens sont des citoyens communs qui n'y connaissent rien à ces hautes technologies. Les effets sont si subtils que sans énormément d'entraînement pour les détecter personne ne serait ne se rendraient compte. Il resterait au moins la question pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ou pourquoi est-ce qu'ils ont ressenti le besoin de dire ça. Donc encore je suis Vaudor que c'est la prise de contrôle de l'esprit de quelqu'un qui en arriverait à avoir des actes ou à des paroles qui dépasseraient sa propre volonté instantanée et il pourrait se demander pourquoi est-ce que j'ai dit ça alors que justement on lui a fait dire ça par d'autres moyens dont il n'est pas au courant. Je reprends la troisième catégorie de harcèlement est la plus perturbante. De véritables zombies sont créés au travers l'effet de voix de Dieu par ondes micro-ondes. Certains deviennent des croyants complets dans le fait que Dieu leur parle et leur dit quoi faire que ce soit de suivre quelqu'un ou de le tuer sur ordre. L'assassin de John Lennon a dit que des voix ne cessaient de lui dire fais-le 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 encore et encore. Le système TAMI est entré en ligne en 1976 et John Lennon a été tué en 1980. l'ambiance qu'il y a autour de ces gens qui aux Etats-Unis sont harcelés, torturés, intimidés ou harassés par des agences fédérales peut-être parfois amusant. les harceleurs qui pratiquent leurs jeux débiles et infantiles, les individus cibles appelés zombiloïdes ainsi qu'un agent à dériver de deux noms de programmes secrets qui étaient zombies et mongaloïdes puisque le terme spook a été surent employé. Spook signifiant quelque chose comme fantôme voilà quelque chose qui sera donc entre un zombie et un mongaloïde. ma foi chapitre suivant le l'enregistrement des signes de vie et des défenses de la guerre des étoiles psychiques. Donc ainsi quasiment chaque humain est contrôlé et traqué par diverses technologies intégrées. Une des justifications pour TAMI est que ce système global pour contrôler tout le monde est nécessaire pour alerter les militaires en cas de guerre psychique et pour protéger les leaders d'une influence électromagnétique. Mais bien sûr en réalité c'est utilisé pour l'exact contraire par les des leaders. Unicité du battement des cœurs et des cycles de respiration. Et donc là il y a une liste de patentes. De patentes c'est des brevets. Normalement et maintenant un chapitre qui s'intitule des plans pour d'autres armes à énergie dirigées de guerre des étoiles. J'ai vu des plans pour des fusils électromagnétiques qui peuvent envoyer des projectiles dans l'espace à d'autres satellites. Ils utilisent des aimants superconducteurs extrêmement puissants pour accélérer des projectiles plus rapidement que des balles. Donc imagerie du cerveau et d'autres objets terrestres. De mes sources protégées j'ai vu des images de cerveau dérivées du système TAMI. Tirées du système TAMI. On ne m'avait pas dit de quelle manière elles avaient été produites mais je peux en déduire quelques possibilités étant donné ce que je sais des capacités de surveillance. En utilisant des techniques de modelage cognitif on pourrait construire un PET ou une imagerie à résonance magnétique fonctionnelle qui pourrait montrer les activités du cerveau simplement en utilisant l'amplitude la phase et la fréquence d'information tirée d'une lecture du cerveau par un radar. Une image spectrale donc ça va être colorée pourrait être construite basée sur des modèles de fonction cérébrale et du spin électronique et de sa résonance topographique de sa carte de résonance topographique. Puisque l'activité cérébrale est précisément connue on pourrait la transformer en image 3D. Une autre méthode pourrait incluer des longueurs d'ondes radar en terahertz ou inframillimétriques ainsi que des techniques d'imagerie à résonance magnétique qui servent normalement à calculer le niveau de Gauss de la Terre si j'ai bien compris. Il est incroyable que ceci puisse être fait avec une batterie de satellites espions ou de systèmes basés au sol. En médecine une des techniques est appelée la tomographie par ordinateur ou CAT ou scan CAT qui utilise des rayons X pour obtenir une image et des données depuis différents angles autour du corps et ensuite utilise l'ordinateur pour travailler cette information et pouvoir montrer des sections de coupe des tissus du corps et des organes. Les rayons X ne sont pas utilisés pour des raisons de santé évidentes par l'imagerie radar équivalente mais toutes ou presque les longueurs d'onde en dessous du spectre visible peuvent être utilisées pour obtenir une très bonne image d'une personne. l'infâme système ARP qui s'étend au travers de l'Alaska est capable de faire des tomographies pénétrantes de la Terre. Paragraphe image du contenant de mon âme J'ai un ami qui est radiologue il m'a planté dans une machine à IRM pour en tirer une image pendant que j'attendais avant que nous sortions boire un coup. Je subodore que je dois avoir des rapports de santé satisfaisants parce qu'après avoir vu mon IRM il a remarqué qu'il était enfin il a dit qu'il était étonné de remarquer à quel point son cerveau était parfait et Robert Duncan a répondu on ne juge pas un cerveau par son contenant. Prenez donc temps de revoir et de voir la section appendice. Il y a un document sur l'imagerie des météores de la taille d'un ballon de baseball avec le système radar de Puerto Rico en utilisant des émissions radar et le spectre d'absorption ionique appelé l'effet d'écho de tête. Vous comprendrez alors le rapport. Chapitre paragraphe sur l'ambassade américaine à Moscou. Donc voilà maintenant ce que les américains ont appris du bombardement russe de leur ambassade à Moscou par les micro-ondes après plusieurs années. en faisant varier deux faisceaux puissants de micro-ondes là où un seul des faisceaux pouvait effacer les effets de l'autre vous auriez quasiment un radar un faisceau radar scalaire quasiment indétectable à cause de ces faibles signaux de lecture lisibles. Les micro-ondes de basse intensité interagissent tout de même avec l'environnement et envoient un signal retour à leur origine. Le faisceau originel était de très haute intensité. donc ce que ceci crée est une méthode d'amplification des signaux au ratio de silence au ratio du bruit pardon. Cela permet des signaux hautement puissants de pénétrer des surfaces avec une réaction minimum des objets pénétrés et au niveau de la réception il peut être amplifié avec un signal propre. C'est là le secret du radar à lecture mentale de lecture des cerveaux des esprits. Et le prochain chapitre sera une chasse typique à l'énergie dirigée et on va garder ça pour une prochaine vidéo. Je vous félicite d'avoir réussi à suivre cette traduction. Je m'excuse de son côté heurté mais en fait vraiment je découvre le texte avec vous et bon vous souffrez de meilleurs mais vous avez droit à la primeur. Et bon sinon je lirai ça en diagonale et vous n'en aurez rien du tout si ce n'est mes références personnelles dont après vous pourriez douter à juste titre tant plus que je aurais pu me tromper en traduisant ce qui fait que là en lisant le texte qui est sous vos yeux ceux d'entre vous qui étaient juste dubitatif pourront vérifier donc je vous remercie quand même d'avoir suivi je vous dis bon courage et à plus tard salut je vous remercie – Sous-titrage FR 2021